C'est la manière dont ils sont traités à la fois par la société et par la justice qui m'intéressait et qui finalement m'a plutôt surprise. On va dire que déjà par la justice, je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait un faible nombre de plaintes, ce qui est le cas malheureusement. Dans les archives, c'est ce qu'on trouve, enfin ce qu'on ne trouve pas justement. Et au niveau de la réception des plaintes, je pensais qu'elles étaient classées sans suite quasiment tout de suite. Et en fait, pas du tout. Il y a de vraies investigations qui sont menées par la justice, par les autorités judiciaires, que ce soit dans des juridictions seigneuriales ou dans des juridictions royales qui sont beaucoup plus importantes. Et donc elles sont traitées de bout en bout, on écoute la victime, on va après interroger des témoins, éventuellement trouver l'accusé. Si on considère que les accusations contre lui sont suffisamment graves et ont l'air d'être authentiques, on allait le chercher, on l'emprisonnait pour pouvoir l'interroger. C'est vraiment quelque chose d'assez surprenant quand on pense que les victimes de crimes sexuels n'étaient pas entendues et que les crimes sexuels n'existaient tout simplement pas parce qu'ils n'étaient pas considérés par la justice. Je dirais qu'il y a encore une certaine confusion relative entre justice et police. En tout cas, dans mes archives, on a l'impression parce que j'ai en même temps que le côté de la justice, c'est-à-dire que j'ai des archives judiciaires, les archives du procès, que du papier. On voit que c'est un magistrat instructeur, un juge qui est choisi parmi un collège de juges pour mener l'enquête. Et c'est lui qui mène directement les interrogatoires avec un greffier à ses côtés. Et éventuellement, dans le cas où c'est un curé qui est accusé, avec un juge et éventuellement un greffier ecclésiastique. Déjà, je peux commencer par les coupables. On est loin de l'idée très un peu fantasmée du marquis de Sade, du grand seigneur qui bat la campagne à la recherche de bergers ou des choses comme ça. On est sur un profil type... Il n'y a pas de profil type en fait. On est sur des artisans, des paysans, des mendiants, des soldats, des curés. Il y en a effectivement qui sont de la noblesse, mais dans les 30 affaires que j'ai étudiées, ils sont vraiment minoritaires. Et en ce qui concerne les victimes, on est là aussi sur un profil très divers. Bon, c'est vrai que j'ai calculé que la moyenne d'âge de mes victimes était environ de 18-19 ans. Mais on va dire que c'est un peu trompeur parce que quand on regarde plus en détail, il y a énormément de petites filles. Pour moi, ce que je comptais d'avoir jusqu'à 13 ans, on a quelques filles mineures, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas mariées, mais qui ont moins de 25 ans. Et on a aussi des femmes qui ont des veuves, qui ont plus d'une cinquantaine d'années. Donc le profil est vraiment très divers. Il y a peut-être une forme de tabou, ça c'est sûr, mais c'est impossible à quantifier. Et il y a aussi tout ce que les archives judiciaires ne disent pas, c'est-à-dire des arrangements qui sont parfois passés en privé entre la famille de la victime et la famille de l'accusé, ou encore des affaires qui ont commencé par une déclaration auprès des autorités judiciaires et qui, pour moi, se terminent, mais qui peut-être se sont conclues par des arrangements devant notaires ou devant des avocats.